Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien. Cliquez, abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait et on passe directement au sujet de la vidéo. 7 conseils de Denzel Washington pour avoir du succès. Alors qui est Denzel Washington ? C'est un acteur hors pair, hors normes de sa génération. Tout le monde connaît Denzel, enfin tout le monde peut-être ne connaît pas Denzel. Il a eu un Oscar pour sa performance dans Training Day. D'accord, si tu n'as pas vu Training Day, tonton, il faut que tu ailles voir ça mon gars, sachez-le. Il faut que tu ailles voir Training Day, c'est un film un peu à l'ancienne mais je pense qu'il est toujours, ça envoie toujours du lourd. Donc n'hésite pas à aller voir ce film là, donc c'est un acteur, réalisateur, il a eu plein d'autres, comment on va parler, de prix en fait par rapport à tout ce qui est dans sa première émission d'acteur. Donc c'est un gars lourd, je pense qu'on a beaucoup de conseils, on a beaucoup de tips qu'on peut prendre de lui. Voilà, donc passons tout de suite au premier conseil. Premier conseil de Denzel, soyez dans la qualité et non dans la quantité. En fait, pour pouvoir te mettre ça dans le contexte, il expliquait qu'en fait il y a beaucoup d'acteurs qui sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux, etc. Et lui disait qu'en gros, pour pouvoir faire des bons films, ce n'est pas d'être le plus présent sur les réseaux sociaux, c'est d'être bon dans ce que tu fais, c'est d'être un bon acteur. Donc voilà, ce n'est pas le nombre de likes sur ta page qui va te permettre de performer en tant qu'acteur ou qui va faire que ton film va fonctionner. Donc lui, il préfère privilégier la qualité à la quantité. Deuxième conseil qu'il donne, il te dit, donne vie à tes rêves. Il explique que si jamais tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il va falloir faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et ça souvent, on a du mal à comprendre ça. On veut des choses, tu vois, mais on ne veut pas changer. Alors ce n'est pas possible d'avoir des choses nouvelles sans modifier quelque chose dans ton quotidien. Donc il explique que c'est important que tu te donnes les moyens et que tu donnes vraiment vie à tes rêves. Troisième conseil de Denzel, il dit, en gros, échouer de manière massive, mais genre de manière, il fait des gros échecs. Il va vraiment, il essaie d'avoir vraiment des gros échecs. Pas de plan B et lui, il ne rebousse jamais en arrière. Il ne recule jamais, il va toujours vers l'avant. S'il échoue, il tombe à terre et il se relève, simplement. Mais il ne s'arrête jamais. Et l'avantage de ça, c'est simple. C'est que si jamais tu échoues, tu vises à échouer vraiment de manière big, si jamais ça passe, ça veut dire que tu as une réussite vraiment big aussi. Alors que si jamais tu vas sur des petits échecs, tu vas avoir des petits échecs. Et tu vas avoir des petites vicores si jamais ça passe du coup. Mais si jamais tu vises vraiment à échouer de manière de gros échecs, si ça passe ton ton, tu as vraiment une grosse réussite aussi. Donc voilà, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que ça lui a permis d'être au top là où il en est. C'est qu'il a toujours cherché à avoir des gros échecs. Quatrième conseil de Denzel, donner des objectifs à ses rêves. Parce qu'il dit, c'est bien de rêver. Mais si jamais tu rêves et que tu n'aies pas en gros des objectifs, d'avoir des sous-objectifs pour pouvoir atteindre ses rêves, tu vas tomber dans la désillusion et tu vas, en gros, ça va te donner vers une tristesse. D'accord ? J'essaie de traduire à peu près ce que j'ai entendu. C'est ce que ça va te reconduire en fait, le désappointement. Donc c'est très important de rêver. Mais une fois que tu es arrivé, pour pouvoir donner vie à tes rêves, comme il le dit, il faut absolument que tu aies des sous-objectifs. Juste à faire, par exemple, le sous-objectif que tu dois faire dans une heure. Pour pouvoir atteindre l'objectif peut-être que tu as fixé dans 10 ans, si jamais c'est un gros truc que tu vas faire. Ou c'est un gros objectif que tu as envie d'accomplir. Donc très important, donne des objectifs à tes rêves. Sinon, tu vas te transformer comme tous les gens qui rêvent tous les jours. « Ah ouais, j'aimerais trop être millionnaire. » Et puis il reste assis, il regarde Netflix. « Ah, j'aimerais trop perdre du poids. » Et puis après, ils vont au McDonald's. Tu vois ? Donc ça n'a pas de sens. Et du coup, c'est normal qu'on te dise « Ouais, arrête de rêver. » Tu rêves dans un sens à tes rêves en faisant des sous-objectifs et surtout que ça soit aligné avec ton comportement du quotidien. Cinquième conseil de Denzel Washington, « Ne tiens pas compte des opinions des autres. » Voilà, si tu commences à tenir compte des opinions des autres, tu ne vas jamais t'en sortir. D'accord ? Parce qu'en gros, déjà, ça va être compliqué parce que tu vas faire girouette. Deuxièmement, les gens qui te donnent leur avis, ce n'est pas ce que toi tu veux faire. Et puis quand tu vas faire ça, tu vas en fait simplement suivre la vie des gens. Ça veut dire qu'eux, ils imaginent ta vie comme ça. Et donc du coup, tu vas construire ta vie en fonction de comment lui, il imagine que ce serait bien pour toi. Ça n'a aucun sens. Cherche à savoir qu'est-ce que tu veux accomplir, dans quelle direction tu veux aller et tu n'as pas besoin de l'opinion ou de l'avis des autres. D'accord ? Tu avances et quand tu vas arriver au sommet, les gens qui voulaient te donner leur opinion, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut te dire comment faire. Le gars n'a pas de résultat dans sa vie, mais il veut te dire « Non, mais je pense que tu devrais faire ça plutôt. Ou tu devrais faire des vidéos comme ça, tu vois ? » Mais les gars, ils n'ont pas de résultat dans leur vie, tu vois ? Donc reste focus, avance, crois en toi. Et quand tu seras au sommet, tu vas voir qu'ils vont te demander comment on fait. « Mais comment tu as fait ? Est-ce que tu peux m'expliquer comment faire ? » Donc ne ponte pas en contre l'opinion des autres. Et puis ce n'est pas une vie sinon. Sixième conseil de Denzel Washington, travailler dur. Donc ça, il n'y a pas de secret. Je sais que les titres un peu putaclics, genre gagner beaucoup d'argent sans rien faire, je sais que ça attire, parce que c'est ce que tout le monde aimerait à voir. Mais malheureusement, je suis obligé de te le dire, ça n'existe pas. J'ai fait le tour un peu, j'ai regardé, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible en fait. Il y a un moment donné, tu es obligé de charbonner. Et un moment donné, une fois que tu auras bien charbonné au début, tu auras soulevé de la fonte, comme il dit MyMan Cédric. Une fois que tu auras fait ça, là, tu vas pouvoir, tu t'auras lancé l'entreprise, tu vas travailler de manière différente. Mais au début, tu es obligé de travailler plus que les autres. Tu es obligé d'apporter plus de valeur que les autres. Ce n'est pas possible que tu aies des revenus beaucoup plus élevés que les gens, si jamais tu apportes autant de valeur qu'eux dans le monde. C'est impossible en fait. Il y a un moment donné, il va falloir travailler plus. Oublie la semaine de 35 heures. Les gens pensent peut-être que quand on est entrepreneur, on travaille moins. Mais quand on est entrepreneur, tu travailles, je ne sais même pas combien de fois plus. Mais minimum deux fois plus. Les 35 heures, tu peux oublier. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il faut travailler dur. Et ça, c'est dans tout ça. Ça soit dans la musique, ça soit dans le sport, ça soit dans tout ce que tu veux. Si tu veux des résultats hors normes, il va falloir travailler de manière hors normes. C'est aussi simple que ça. Si tu travailles comme tout le monde, tu vois que tu as les mêmes habitudes que tout le monde autour de toi, tu auras les mêmes résultats que ces gens qui sont autour de toi. C'est aussi simple que ça. Septième conseil de Denzel Washington, il dit d'aspire à faire une différence dans ce monde. Donc, ça rejoint un peu travailler dur. Bon, non, pas vraiment. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que plus tu feras une différence dans ce monde, plus tu auras du succès. Tu vois, Steve Jobs a fait une différence dans le monde. Mark Zuckerberg a fait une différence dans ce monde. Dès que tu fais une différence, tu sors du lot. Et forcément, après, tes revenus augmentent, même si ce n'est pas la première chose que les gens cherchent. Quand tu regardes bien les noms que je t'ai cités, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, leur premier objectif, ce n'était pas de faire de l'argent, c'était juste d'accomplir leur passion, etc. Donc, important de faire une différence dans ce monde par rapport à ce que tu fais, par rapport au travail que tu fais. Et ça, voilà, ça demande de mettre en application tous les conseils qu'il vient de donner en amour. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime et commenter. Dis-moi le conseil que tu as le plus aimé de Denzel Washington. Si jamais tu veux avoir toutes les stratégies pour pouvoir toucher 10 000 euros rapidement, d'accord, je fais une masterclass, une conférence en ligne, c'est la même chose. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir y accéder. Donc, clique tout de suite. Je partage avec toi les stratégies que j'utilise de manière transparente avec mes clients, d'accord ? Donc, tu pourras aller voir sur ma playlist témoignages. Tu verras les résultats qu'ont eu mes clients. Donc, c'est quand même des grosses sommes. C'est pour ça que je préfère mettre des témoignages sinon personne ne va me croire. Donc, tu vois, il y en a qui ont gagné 10 000, il y en a qui ont gagné 86 000, il y en a qui ont gagné 3 000 en 10 jours. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir voir ça. Alors, tu te dis, mais comment ça se fait que je te donne toutes mes stratégies gratuitement ? C'est offert. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je me dis qu'il y a une partie des personnes qui vont regarder le webinaire qui déjà pourront mettre en place toutes les stratégies de manière seule. Et si jamais ça les intéresse et si jamais ils veulent aller plus vite, d'accord ? Comme mes autres clients, eh bien, ils vont sûrement vouloir travailler avec moi. Et à ce moment-là, on verra si jamais on peut travailler ensemble s'ils correspondent au profil. Ok ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501